Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission créée et animée par André Loez, avec une voix un peu particulière aujourd'hui, non ce n'est pas de l'abus de substance mais simplement une bonne vieille angie, une extinction de voix de prof de rentrée, ça ne m'empêche pas de remercier toutes les personnes qui ont apprécié et commenté les émissions sur l'histoire des femmes en Occident de Georges Duby-Michel Perrault, également celles qui ont contribué au podcast via le bouton Paypal sur le site, un grand merci. Vous retrouvez toutes les informations sur le site paroleshistoires.fr, on discute tout de suite avec Mathilde Rossigne-Méheust, rendez-vous la semaine prochaine pour des émissions consacrées à la mer en lien avec les rendez-vous de l'histoire de bois dont c'est le thème cette année, merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Mathilde Rossigne-Méheust, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Lyon 2, vous venez de publier aux éditions La Découverte dans la collection À la Source, un livre qui s'intitule Vieillesse irrégulière, et qui prolonge évidemment des travaux que vous aviez faits sur le XIXe siècle, cette fois on est au XXe siècle, on va en parler, c'est une enquête qui est à la fois très intensive sur un petit objet ou un volume de source en apparence réduit, mais aussi très intéressante, très réflexive, et sur quelque chose qui est, on peut le dire, pas au centre finalement de l'historiographie, la question de la vieillesse, la question de la façon dont les personnes âgées vivent dans la société ou hors ou en marge de la société ou à l'écart. Du coup on va parler ensemble de ce travail, je voulais d'abord vous demander un petit peu son inscription historiographique en lisant le livre, en lisant les notes, on voit que c'est un travail que vous avez fait seul, mais en même temps qui s'appuie sur aussi un groupe de recherche, un environnement de travail qui a été le vôtre. Alors déjà la socialisation de cette recherche, elle est triple en fait, elle est déjà institutionnelle puisque j'ai fait ma thèse au centre d'histoire du XIXe siècle, qui est un haut lieu d'histoire sociale, mais avec Dominique Califat qui réfléchit en permanence à l'articulation entre pratiques et représentations et donc elle est nourrie de cette discussion et les sources sur lesquelles je travaille dans ce livre, mais aussi dans le précédent, sont aussi des sources qui informent sur les représentations de la vieillesse et qui les discutent au prisme de l'histoire sociale, mais c'est aussi une recherche qui est nourrie de deux groupes de recherche auxquels j'appartiens depuis des années. Le premier qui s'appelait Genre et classe populaire, qu'on avait monté quand on était des doctorantes, c'est un groupe de chercheuses, d'historiennes et de sociologues, et qui nous faisait réfléchir à la manière dont on pouvait, par le genre, renouveler d'une certaine façon l'histoire des classes populaires en mobilisant des réflexions aussi diverses que ce que pouvaient nous apporter les renouvellements de l'histoire quantitative, comme ce que nous apportait la lecture de Goffman. On discutait évidemment beaucoup aussi des travaux de Foucault, de l'Alta Géchichte, donc c'était un lieu important pour nous de discussion sur les outils qu'on mobilisait pour parler des pratiques des hommes et des femmes des classes populaires au XIXe et au XXe siècle, puisqu'on allait de la Révolution jusqu'à nos jours. Et moi, j'étais sur le segment des personnes âgées, mais en fait, pour moi, il n'y avait pas de doute possible sur le fait que je travaillais essentiellement sur des classes populaires qui, de manière secondaire, vieillissaient. Et voilà, c'est pour ça que je revendique toujours d'être plutôt une historienne des classes populaires plutôt que de la vieillesse, parce que de la vieillesse, je suis toute seule. Des classes populaires, j'ai l'avantage de pouvoir dialoguer avec une très riche historiographie qui fait un peu comme si les individus sur lesquels elles travaillaient ne vieillissaient jamais. Et puis, la dernière socialisation importante, elle est beaucoup plus récente. Elle date de 2017, quand on a fondé un groupe qui s'appelait le groupe de recherche sur les institutions disciplinaires, où, à la suite justement de mes balades dans les archives de Villers-Cotterêts, j'avais proposé à Elsa Génard, qui travaille sur la prison au XXe siècle, qu'on réfléchisse aux archives de la punition, puisqu'il y avait des archives, des carnets de punition dans cette maison de retraite dont on va parler aujourd'hui. Et on a commencé à penser la question de la punition dans des espaces punitifs et non punitifs, de soins, d'assistance, d'éducation, de travail. Et donc, à retravailler le paradigme disciplinaire de Foucault avec plein d'historiens et d'historiennes qui faisaient leur thèse à ce moment-là, alors que moi, je l'avais terminé, mais sur des institutions disciplinaires. Et donc là, c'est plutôt la question du pouvoir, de la discipline, de l'administration qui est rentrée en compte. Donc, en fait, c'est comment nourrir par l'histoire sociale, l'histoire du quotidien, l'histoire de la discipline, tout en étant attaché à un groupe social quand même particulier que sont les classes populaires à l'époque contemporaine. Oui, alors ce qui est frappant, c'est cette idée qu'au fond, vous travaillez sur des personnes qui vieillissent, mais c'est un travail qui dialogue en permanence, notamment avec l'autre pôle, on pourrait dire, parce que beaucoup des questions qui se posent sur l'enfermement, la discipline, etc., se posent du côté de ce qu'on appelle l'enfance irrégulière, du côté du contrôle des enfants, des adolescents qui fuguent, que les institutions scolaires n'arrivent pas forcément à... dont elles n'arrivent pas forcément à régler les comportements. Donc, ce dialogue-là, il est important pour vous de ne pas s'enfermer, effectivement, dans un groupe d'âge ? Alors moi, ce qui m'intéressait au départ, il y a très longtemps en maîtrise et en DEA, c'était déjà les rapports d'âge. Je travaillais plutôt en histoire ancienne puis en histoire du cinéma, mais sur les rapports d'âge et notamment ce qu'on imposait aux jeunes gens. Donc, c'est vraiment ce qui est, je pense, au cœur de mon travail. Comment est-ce qu'on réfléchit aux rapports de pouvoir entre les âges, qui viennent évidemment se greffer sur des rapports de genre, de classe, mais qui sont centrales dans mon travail ? Le dialogue avec l'enfance irrégulière, il est un peu évident pour moi, d'abord parce que c'est une historiographie extrêmement riche, extrêmement ancienne, qui... Enfin, le livre d'Ivan Jablonka, « Ni père ni mère », il a été important au début de mon travail, comme ceux d'Antoine Rivière, de Jean-Noël Luc, enfin, voilà, qui ont eu un rôle important. Et je pense qu'il y a une sorte de continuité entre ces insubordinations de personnes âgées et celles qui étudient, par exemple, Mathias Gardé ou Véronique Blanchard pour le second XXe siècle. Et j'aime bien le terme d'irrégulier qui a été choisi, finalement, retenu par cette revue, parce que, d'abord, il est pensé au départ par quelqu'un qui pense alternativement le monde social, qui est de Crowley, et qui réfléchit à comment on pose de manière extérieure un terme sur les écarts à la norme, sans pour autant les stigmatiser. Et du coup, le terme d'irrégulier, il est faiblement stigmatisant, il est distinctif, mais il décrit juste un écart sans le qualifier. Alors, on a parlé d'inscription dans des époques, d'inscription dans des champs, du point de vue des méthodes, peut-être, pour finir un peu un tour d'horizon historiographique pour vous situer, parce que c'est intéressant aussi pour ceux et celles qui nous écoutent, qui peut-être sont au début d'une recherche et comme ça, sont en train de se situer. Il m'a semblé qu'il y a aussi tout un rapport, dans ce livre-là en particulier, à la micro-histoire. Vous citez notamment dans l'introduction Bernard Lepetit, cette question de la variation des échelles d'analyse et de ce qu'on peut faire, de la variation d'échelle comme instrument historiographique. Est-ce que c'est quelque chose qui a compté pour vous dans cette enquête-là, dans l'écriture de ce livre ? Alors, oui, à l'inverse de mon travail de thèse, qui était un travail macro sur une cinquantaine d'établissements, j'avais une base de données de plus de 10 000 personnes, et l'ambition était de comparer pour essayer de comprendre les premières générations de Français assistés au nom de l'âge. Là, le pari, il est tout autre, il inverse complètement la focale, non seulement en s'intéressant finalement à ces peu d'individus, puisqu'il y a 308 personnes qui sont dans le dispositif d'enquête, mais aussi en choisissant une source qui résiste. Et c'est peut-être là l'emprunt principal à la micro-histoire, puisque la source qui est au cœur de ce livre, c'est un fichier, un fichier de 307 petites fiches dont j'ai mis beaucoup de temps à comprendre l'usage, un fichier qui concerne des gens qui sont sortis, donc ça veut dire un fichier qui ne concerne même pas des gens qui sont dans l'institution. Et puis, le dernier élément qui résiste, c'est que c'est un fichier dont personne ne parle, ni les gens que j'ai pu rencontrer qui ont travaillé à cette époque à Villers-Cotterêts, donc dans les entretiens, personne ne l'a retrouvé. Mais il y a aussi, à l'exception d'une source, dans un petit coin d'un carnet de punition, à aucun moment l'existence de ce fichier n'est mentionnée. Et donc, il y a aussi la question du statut qu'on donne à une source à la fois aride, mais aussi extrêmement bavarde sur les individus, quand aucune métadonnée ne permet de la contextualiser. Donc, je pense que ce qui m'a nourri dans la micro-histoire, c'est aussi le plaisir du jeu, de l'enquête nécessaire, de toutes les stratégies qu'il faut développer quand on sait peu de choses. Alors, on n'est pas à l'époque moderne et le foisonnement des sources rend très différents les protocoles d'enquête, mais la démarche est bien celle-là, au départ. Cette source, il y a quelque chose de singulier par rapport à beaucoup de recherches, peut-être aussi par rapport à celle de votre thèse. Souvent, ce qui se produit, c'est qu'un historien ou une historienne identifie des sources possibles, se rend aux archives, on lui apporte des cartons et voilà, on a une institution archivistique, ou plusieurs évidemment, et puis on est en situation de demandeur, on accède à des documents, on les rend, etc. Là, c'est un peu différent, vous avez été presque en situation de coproduire la source avec des archivistes. Est-ce que vous pouvez raconter, vous l'avez déjà un petit peu fait, évidemment dans le livre et peut-être à d'autres micros, je renvoie au podcast que vous avez fait avec Luc Desraux dans Chemin d'Histoire, mais c'est intéressant de raconter cette coproduction en quelque sorte de la source. Alors, une des singularités des archives, des institutions d'assistance et des archives hospitalières, c'est que souvent, elles sont encore actives. Donc, elles sont encore souvent dans les établissements, parce que des individus peuvent faire appel à ces institutions pour retrouver un ancêtre, retrouver un dossier, des traces administratives, etc. Donc, toutes celles et ceux qui travaillent dans des archives hospitalières contemporaines sont amenés, en particulier, je pense aux historiens et historiennes de la psychiatrie, sont amenés à travailler dans les archives de ces hôpitaux. Et je continue en permanence à être dans des caves d'hôpitaux, à essayer de consulter des dossiers. Dans le cas de Villers-Cotterêts, c'est un peu différent, parce que c'est un établissement qui était destiné à être fermé en 2014, qui est géré par le Centre d'action sociale de la ville de Paris, qui s'occupe, à l'échelle de la ville de Paris, de gérer toutes les institutions gestionnaires de la pauvreté et des personnes âgées, et qui a deux archivistes extrêmement dynamiques et qui m'avaient contacté dans la perspective de cette fermeture pour me proposer un certain nombre de fonds sur le XIXe siècle pendant ma thèse, mais qui, parce qu'aussi, on s'est très bien entendu, qui m'ont invité progressivement à venir avec eux au château, alors que c'était encore une maison de retraite. J'ai parlé au moment de la fermeture du château, j'ai présenté mon travail au moment de la fermeture du château devant les derniers résidents, parce que cette maison de retraite au sein du château Renaissance, qu'on connaît, est partie s'installer en périphérie de Villers-Cotterêts. Et donc j'ai été associée en permanence au rapatriement des cartons, puis on a discuté de la manière dont on gardait, on ne gardait pas. Évidemment, ils étaient très sensibles à la richesse du fonds, et dont moi j'avais conscience, puisque en allant dans tous les autres fonds d'archives en France, je sais à quel point on jette les archives des maisons de retraite, notamment parce qu'elles paraissent pauvres, parce qu'elles sont peu spectaculaires, pour plein de raisons. Donc ils se sont battus aussi pour pouvoir, à terme, verser aux archives départementales l'entièreté du fonds de Villers-Cotterêts, qui va être un fonds un peu comme celui de Nanterre dans les archives des Hauts-de-Seine, un des fonds un peu monumentaux pour travailler plein de questions. Je pense qu'il y a plein de mémoires à venir sur ce fonds. Et par ailleurs, ça c'est pour l'histoire humaine qui sous-tend l'accès au fonds, mais pour la consultation, ça veut dire que j'ai tout le temps, grâce à Guillaume Normand et Elsa Quetel, qui sont ces deux archivistes, eu le droit d'aller consulter ensemble plusieurs dossiers, plusieurs fichiers, et jamais dans une salle de lecture ordinaire, j'aurais pu faire en permanence ce travail d'aller-retour entre les sources, qui est seul celui qui m'a permis de recroiser, recomposer, prendre un échantillon, un contrepoint de 300 dossiers personnels. Donc ce croisement de sources qui est nécessaire au travail que j'ai mené micro-historique, j'aurais jamais pu le faire dans les conditions de consultation d'une salle de lecture ordinaire. C'est un point qui paraît très intéressant. Pour ma thèse, j'avais eu un peu la même expérience, parce que j'avais pu travailler dans les soupentes du château de Vincennes, accéder à des archives de l'armée, à des registres, je les prenais directement sur les rayonnages, les ouvrais, je les reposais, j'allais fouiner. Et c'est vrai que ça change le rapport au travail, par rapport au fait de travailler sur inventaire, et puis d'ouvrir les cartons les uns après les autres, et d'aller dans une logique peut-être plus linéaire. Là, est-ce que ça a produit ce qu'on appelle parfois la sérendipité ? Est-ce que ça a produit des hasards heureux qui ont favorisé cette recherche ? Je pense déjà que l'obsession que j'ai eue pour ce fichier, que je connais depuis bien avant d'en avoir fait un objet éditorial, le fait de le voir régulièrement, de le consulter, de réfléchir à la façon dont il avait été constitué, ça a joué. Le fait même d'être dans le bureau le jour où quelqu'un a appelé pour demander un dossier aux archivistes, la petite fille d'un résident, pour demander un dossier, et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait aussi des fiches comme celles sur lesquelles je m'intéressais dans les dossiers. En fait, d'être au cœur de la fabrique, de la production des archives, et de comprendre le travail des archivistes, ce qu'ils jettent, ce qu'ils gardent, ce qu'ils jettent beaucoup surtout, et de voir toutes les opérations de filtre, je pense que ça a eu effectivement un rôle central, et que ça a permis en fait, et c'est pour ça que j'ai passé finalement tant de temps sur un si petit objet, comme vous le disiez au départ, c'est que ça a permis en fait en permanence d'ouvrir les portes des possibles de la recherche, et de se plonger dans des matériaux dont finalement il y en a très peu au final dans le livre, mais de plonger dans des existences, de retracer des trajectoires que je n'aurais pas eu la possibilité de faire autrement. Ces trajectoires, elles sont relativement récentes, puisque ce fichier a été actif du milieu des années 1950 aux années 1980, pour l'essentiel. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous de travailler sur du contemporain, après un travail de thèse sur le XIXe ? Est-ce que les enjeux sont autres ? Il y a évidemment la nécessité d'anonymiser, mais est-ce qu'au-delà de ça, vous vous êtes posé différemment des questions par rapport à ces documents ? Le document lui-même peut ressembler à des documents XIXe par un certain côté, mais est-ce que le déplacement temporel a joué dans votre manière de l'appréhender ? Alors je pense que la question de l'anonymisation, déjà elle n'est pas anodine, parce que j'ai eu besoin de discuter avec beaucoup de collègues, notamment Muriel Cohen et Isabelle von Blixig-Leuven, pour réfléchir aux enjeux de l'anonymisation. Quand on est XIXe, il y a une forme d'étrangeté, en fait, et finalement les personnages, dans ma thèse par exemple, me paraissaient plus hauts en couleur et très à distance, alors que là j'étais presque gênée, j'avais peur de les exposer, j'étais très inquiète, par exemple, on en reparlera peut-être, mais tout l'appareil de notes de bas de page, il y a énormément d'archives mobilisées dans ce livre, et j'ai été invitée en fait à les faire disparaître pour vraiment jouer le jeu de l'anonymisation, qui ne soit pas juste le fait de caviarder quelques noms, qui soit une anonymisation plus forte. Donc cette réflexion-là, elle est très neuve pour moi, et je pense que c'est plutôt en retour, quand je reviendrai au XIXe siècle, que j'aurai une réflexion différente sur la manière dont on expose ou pas les individus. Et sinon, sur le déplacement, ce qui était passionnant, c'était de mesurer l'espèce d'effet répétitif de l'histoire des institutions disciplinaires, où on a l'impression qu'entre quatre murs, et pour le coup, dans le groupe de recherche sur les institutions disciplinaires, on a l'impression que ces histoires balbutient, c'est-à-dire que les cadres de compréhension des populations, la formalisation administrative de la gestion des individus, les formes de discipline, persistent, perdurent, comme de manière relativement impermanente. Et c'est très dérangeant pour les historiens et les historiennes qu'on est, parce qu'on se demande, du coup, ça nous invite à vraiment réfléchir à ce qui change, et c'est évident que ce ne sont pas les mêmes profils. Là, ce qui était intéressant pour moi dans le déplacement chronologique, c'est de me rendre compte que l'indigence, enfin, c'est finalement de me rendre compte que l'indigence qui pousse aux portes des auspices au XIXe siècle, et une indigence liée à l'impossibilité de se livrer à aucun travail, comme on dit dans les archives de l'assistance au XIXe siècle, elle est un peu différente, puisque la pauvreté devient marginale dans cette période. Et les générations qui sont dans le fichier et sur lesquelles j'ai travaillé dans ce livre sont les dernières générations, en fait, à ne pas bénéficier d'un système de retraite, puisqu'on sait que jusqu'aux années 60, il y a encore une partie substantielle de la population âgée qui ne touche pas les retraites, donc touche le minimum vieillesse, mais en tout cas, vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est une des grandes populations pauvres exclues de la croissance. Et donc, c'était devenu une population marginale là où, au XIXe siècle, les gens qui rentrent dans les auspices sont en fait des travailleurs qui n'ont pas d'épargne, comme la plupart des classes populaires au XIXe siècle. Donc, c'est d'observer à quel point il y avait une évolution des pauvres qui demandent assistance au moment de la vieillesse qui était intéressante. Et puis, par ailleurs, ce n'est pas du tout pareil de lire des sources manuscrites qui sont très exigeantes. Enfin, travailler sur le XXe siècle, c'est aussi lire beaucoup plus vite, beaucoup plus de sources. Et ça, je crois que je n'avais pas mesuré cette différence-là. Avec un petit défaut, c'est qu'il y en a aussi souvent beaucoup plus. Donc, la massification va de pair avec la dactylographie. Et bon, c'est un équilibre parfois à trouver. Juste sur cette histoire longue des enfermements, on peut penser aussi au projet de recherche. On avait reçu à ce micro Isabelle Olandonat qui avait travaillé sur l'habit de Clairvaux, prison de Clairvaux et sur finalement les logiques d'enfermement depuis le cloître médiéval jusqu'à la prison contemporaine. Donc, c'est des interrogations qu'on peut même faire remonter au-delà du XIXe, même si pour cet objet-là, évidemment, le XIXe, un point de référence. Justement, sur cette évolution, l'établissement dans lequel vous avez enquêté et d'où est issu ce fichier, il a ouvert en 1808, il a fermé sous cette forme-là en 2014. Est-ce que vous pouvez nous brosser un rapide tableau des grandes étapes, finalement, de ce que c'est qu'un lieu qui reçoit des personnes âgées entre 1808 et le début du XXIe siècle ? Oui, le tableau, c'est déjà un cadre. C'est-à-dire que c'est le château de François Ier, le château de l'édit de Villers-Cotterêts, qui est un château renaissance qui est relativement désinvesti à la fin du XVIIIe et qui est utilisé comme dépôt de mendicité. Donc, ces institutions pour lesquelles il manque encore un historien ou une historienne et une thèse importante, je rêve qu'il y ait quelqu'un qui fasse un jour un travail sur ce type d'institution qui naît pour réprimander le vagabondage au début du XIXe. Donc, Villers-Cotterêts devient un dépôt de mendicité accueil pour des Parisiens puisque l'idée, c'était aussi d'échapper aux vices urbains, de faire échapper aux vices urbains des vagabonds. Ça devient un dépôt de mendicité où la population âgée est relativement conséquente dès les années du dépôt de mendicité puisque une partie des vagabonds le sont parce qu'ils n'ont pas de travail et parmi ces populations sans travail, les personnes âgées occupent un segment important. Et au moment de la Troisième République, les dépôts de mendicité qui sont vécus comme quand même quelque chose d'infamant, de très discriminant, ce sont des individus en uniforme, enfermés pour travailler pendant six mois et en fait, dont on voit que les enfermements durent plus longtemps. C'est une forme hybride qui est difficilement justifiable dans un régime républicain et ces institutions qui, pour certaines, vont perdurer jusqu'au 1er XXe siècle vont progressivement se métamorphoser en institutions d'assistance ou de soins puisque la plupart des dépôts de mendicité vont devenir soit des hôpitaux psychiatriques, soit des maisons de retraite. Et Villers-Cotteret, le château de Villers-Cotteret se transforme en maison de retraite dès 1889 et va devenir un établissement assez moderne, en fait, au moment où il est métamorphosé en maison de retraite. On y construit assez rapidement des sanitaires, il est très aéré et il accueille des gens plutôt en bonne santé puisqu'il fonctionne, il se targue d'être un des établissements les moins chers de tout le monde de l'assistance puisque ce sont les assistés qui font la plupart des tâches, même qui se surveillent eux-mêmes. Enfin, voilà, il y a tout un système d'auto-gestion, c'est beaucoup de libéralité au régime. D'auto-financement. Voilà, d'auto-financement plutôt. Et c'est un établissement énorme puisque Villers-Cotteret, c'est à peu près 5 000 habitants, le bourg, alors même que l'établissement compte entre 1 500 et 2 000 personnes au début du siècle. Et la singularité de cet espace, c'est qu'il est géré, il n'a pas chance de gestionnaire au cours de l'époque. Donc il est géré toujours par la préfecture de police. Donc c'est-à-dire que ce sont des fonctionnaires de la préfecture de police qui gèrent cet établissement jusqu'en 1947 où la préfecture de la Seine reprend l'établissement puis après il passe par différentes tutelles. Ça a assez peu d'importance pour finir dans l'escarcelle du bureau d'aide sociale anciennement, enfin qui est devenu le centre d'action sociale. Mais il a cette trajectoire intéressante qui est qu'il est passé d'un espace de coercition à un espace de soins avec le même personnel et des familles qui, quand on se promène à Villers-Cotterêts et qu'on discute avec des cotrésiens, d'abord la plupart des gens ont eu dans leur famille des gens qui ont travaillé à la maison de retraite et souvent sur plusieurs générations. Là aussi, c'est peut-être une différence avec le 19e, vous avez pu mener un certain nombre d'entretiens ou en tout cas accompagner le projet par des discussions avec des gens qui ont travaillé, avec des gens qui ont eu des proches, qui ont séjourné, etc. Ça a enrichi et est-ce que ça vous a peut-être surpris du point de vue méthodologique d'avoir comme ça un apport oral par rapport aux documents d'archives ? Oui, ça m'a énormément surpris parce que c'était vraiment quelque chose de profondément étranger à ma pratique historienne. J'en ai fait dans deux cas différents. D'abord avec Guillaume Normand et Elsa Quetel puisque eux ont mené une campagne d'entretien auprès des résidents qu'auront connus et le château et la nouvelle maison de retraite et ils vont verser au fond de Villers-Cotterêts ces entretiens et j'en ai mené toute seule. Et oui, c'était déstabilisant parce que déjà, je n'ai pas la même réflexivité dans cet exercice que par rapport à des archives de papier. j'avais très envie de savoir des choses. Je pense notamment aux entretiens que j'ai menés avec le personnel. J'avais très envie de savoir des choses qui étaient quand même difficiles à évoquer. Pourquoi vous avez fiché des gens de cette manière-là ? Et comment vous expliquez l'existence de carnets de punition jusqu'en 2005 ? Autant la pratique punitive, l'existence des carnets de rapports ne semblait pas poser de problème et même le fait de, par exemple, j'ai fait un entretien avec les archivistes, avec des gardiennes de l'établissement, la fouille au corps, la surveillance, le côté haut en couleur de plein de situations liées au contrôle social de ces individus n'étaient pas du tout tabous. Autant le fichier, une fois de plus, les entretiens sont restés muets. Et du coup, j'étais pas à l'aise avec le fait d'extorquer la vérité. J'ai mis beaucoup de temps à réfléchir à mon positionnement face aux entretiens et je pense que j'ai encore pas mal de progrès à faire en la matière. Alors, disons peut-être un mot concret de ce fichier parce que vous le dites à un moment dans le livre, fichier c'est banal, en particulier au XXe siècle, un grand nombre de régimes le font pour des raisons bonnes ou souvent moins bonnes. On pense notamment, je peux envoyer au travail de Nicolas Mario Claire Zalc sur les Juifs de Lens, à la manière dont ils sont fichés, déclarés, etc. Il y a vraiment des réflexions très très fortes sur la nature même des documents que ça produit et l'acte de fichier. Mais ici, ce fichier, il est très singulier, notamment dans les mentions. Il y a évidemment des aspects très normés, le nom, la date de naissance, etc. mais un certain nombre de mentions qui évidemment attirent le regard et le regard de la chercheuse. Alors, le travail de Claire Zalc et puis de Claire Zalc et Nicolas Mario, il est majeur pour moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que les administrations auxquelles ils ont fait face sont des administrations à la fois extrêmement rigoureuses, desertes et qui traitent des populations beaucoup plus amples et avec des fins beaucoup plus létales. Donc, il y a à la fois ce qui était difficile pour moi, c'était de faire dialoguer l'histoire de ce fichier qui s'inscrit évidemment dans ce siècle de l'identification des individus, qui emprunte à d'autres administrations des terminologies extrêmement problématiques comme celle d'indésirable et des formes discriminantes d'enregistrement de la mémoire individuelle, mais qui n'a pas du tout les mêmes conséquences. Donc, il ne s'agissait pas de faire une histoire grandiloquente, de la continuité entre les institutions parce que là, c'était donner une importance à ce fichier qu'il n'a pas. Il fallait emprunter à ces regards et à ces façons de les aborder des méthodes et puis quand même penser l'incongruité en fait de produire un tel document dans une institution d'insistance tout en contrôlant l'analogie et sans en éviter la grande illoquence et en tombant du coup dans un discours simplificateur. C'était une de mes obsessions. La seconde singularité, c'est que ce fichier l'emprunte à la fois au fichier policier et à un vocabulaire très inventilisant puisqu'il est noté des choses sur le comportement et les qualificatifs qui sont donnés aux résidents et aux résidentes sont extrêmement psychologisants. On peut lire d'abord qu'ils ont des bons ou des mauvais comportements comme on le ferait d'enfants scolarisés mais aussi qui sont insatisfaits, jamais contents, méchants, des trublions et donc il y a plein de jugements qui échappent complètement à des catégories administratives et qui relèvent du jugement de valeur, du préjugé, du stéréotype et qui ne rentrent pas en fait dans une analyse de l'étiquetage ordinaire. Il y a un enjeu compliqué, on le sent dans beaucoup de passages du livre qui est que évidemment il y a toute une part de votre travail qui consiste à déconstruire les stéréotypes à dire bon voilà on dit qu'un tel boit on dit qu'un tel est violent etc. Qu'est-ce que ça veut dire du regard porté et d'un regard très stigmatisant porté sur des gens fragiles, âgés et leur comportement mais on se rend compte aussi à travers ces fiches que sans doute ces gens boivent sont violents en tout cas une bonne partie d'entre eux qu'il y a des comportements effectivement qui débordent et cette institution elle se retrouve débordée. Alors du coup c'est pas évident d'en parler parce qu'il ne faut pas tomber dans le misérabilisme en disant les pauvres ils sont fichés mais il ne faut évidemment pas non plus adopter le regard de l'institution en disant tel comportement égale tel problème à résoudre. Donc comment on se positionne pour essayer de dire la réalité des situations dans cet hospice où des gens visiblement étaient souvent très malheureux et se livraient souvent des comportements très problématiques. Alors la difficulté quand on travaille sur des populations stigmatisées c'est effectivement qu'on entre dans cette stigmatisation par des archives administratives stigmatisantes et qu'on peut assez facilement adopter ce regard et après il y a plein de façons de l'adopter. Moi depuis toujours je suis plutôt intéressée par l'étiquetage c'est-à-dire l'opération purement administrative qui est réfléchir à comment on en vient à étiqueter fichés avec quelles catégories selon quelle logique avec quels usages mais c'était compliqué j'aurais pu faire un livre uniquement sur l'histoire de l'administration je ne sais pas si ça moi ça me passionne mais je ne suis pas sûre que ça passionne tant de monde mais je pense qu'il y a cette histoire qui est d'une certaine façon autonome et de l'autre côté c'était compliqué en étant face à des individus dont en plus j'ai réussi à recomposer des trajectoires longues c'était difficile de faire comme s'il n'y avait pas des individus qui étaient pris en fait dans ces échevaux administratifs donc j'ai aussi pris le parti après beaucoup de questions de réfléchir aux différentes catégories qui et du coup aux individus qui faisaient les frais de cet étiquetage après sur la question du stigmate en lui-même c'est la question de la place des chercheurs et des chercheuses c'est-à-dire est-ce que quand quelqu'un est dans une institution psychiatrique décrite avec des désordres mentaux qu'est-ce qu'on en fait jusqu'où on va dans la déconstruction de cette catégorie et de la même façon pour la vieillesse il y a des parts du médical du biologique qui sont difficiles à déconstruire et sur lesquelles on ne peut pas être totalement aveuglé et c'est vrai que l'alcool enfin la consommation d'alcool est pour moi un peu le point limite j'ai lu énormément de choses sur l'alcool et l'anti-alcoolisme qui en fait se frotte rarement à la question de la consommation réelle des classes populaires et de peur de redoubler évidemment tout le discours anti-alcoolique et 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 de la bourgeoisie encore moins et donc cette cette réflexion m'a amené à me positionner un peu plus fermement en disant qu'il fallait aussi voir les effets de l'alcool et ce qu'on voit dans Avilaire-Cotteret c'est à quel point l'alcool de la grande guerre mais aussi l'alcool ordinaire produit des vulnérabilités aux âges avancés et on peut se demander pourquoi on boit dans dans la vieillesse de Simone de Beauvoir elle dit que le moment d'institutionnalisation c'est un moment d'effondrement que c'est pour conjurer l'ennui ce qu'on voit dans certaines trajectoires mais on voit aussi que quelquefois la consommation d'alcool s'inscrit dès le plus jeune âge parce qu'il y a un des personnages que je retrouve beaucoup plus jeune dans des faits divers où il est déjà décrit comme ivre mort à 15 ans donc il y a des il y a des 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 continuités et moi j'avais envie plutôt d'adopter le point de vue qui est esquissé par par Michel Perrault puis qui est vraiment développé par par Olivier Schwarz dans le monde privé des ouvriers qui réfléchit à la socialisation que représente l'alcool pour les classes populaires notamment pour les hommes mais aussi à l'espace de fuite que ça ça représente et je pense qu'il manque encore des travaux sur sur la la consommation et notamment au prisme de la classe c'est à dire que je pense qu'une des façons c'était pas j'en avais pas les moyens avec les populations que j'observais mais une des façons de réfléchir à ces questions ce sera de mettre en regard la classe et la consommation faire une histoire de la distinction via l'alcool alors cet alcool qui revient souvent dans ces fiches il vient parfois soutenir une appréciation finale qui revient souvent dans le livre c'est à ne pas reprendre parce que ce fichier il sert beaucoup finalement aux gens qui ont géré cette institution à dire bon ben voilà lui il vaut mieux qu'il aille dans une autre institution qui en sorte parce qu'il faut surtout pas le reprendre ou elle à ne jamais reprendre à ne reprendre sous ce grain prétexte ça revient vraiment avec plein de formules différentes et du coup on comprend aussi que pourquoi ils ne veulent pas les reprendre c'est pas seulement parce qu'ils boivent parce qu'en fait il y en a plein qui boivent y compris d'ailleurs il y a la ration de vin quotidienne avec les repas boire en soi est pas forcément le problème ce qui est le problème c'est lorsque ça provoque des éclats des bagarres de l'obscénité des cris autrement dit l'alcool c'est aussi la porte d'entrée vers toute une forme de conflictualité et là on voit que l'institution a du mal à la gérer les gens qu'on veut pas reprendre c'est les gens qui font du tapage et du scandale en gros alors ce fichier à la fin de l'enquête et après plein d'hésitations sur pourquoi on fait un fichier de résidence sortant il a cette finalité c'est à dire qu'il a pour but de créer une liste d'indésirables d'individus que la direction de Villers-Cotterêts ne souhaite pas voir revenir dans l'établissement et c'est pour ça qu'à partir enfin qu'à la fin des fiches on retrouve à ne pas reprendre à ne jamais reprendre à ne reprendre en aucun cas souligné, en gras, en rouge enfin de toutes les façons possibles c'est ce qui rassemble en fait les 308 individus qui sont dans le fichier et ce qui caractérise finalement ces individus c'est effectivement l'incapacité de l'institution à les gérer quelle que soit la raison et finalement effectivement vous l'avez dit ceux qui boivent enfin on peut boire on peut être catégorisé parmi les alcooliques être puni des dizaines de fois et ne pas être dans ce fichier donc finalement c'est plutôt un fichier de ceux qui dérangent et ceux dont l'institution ne sait pas quoi faire qui se retrouvent ici et ceux qui se retrouvent ici c'est ceux qui boivent jusqu'au scandale c'est ceux qui ont des désordres mentaux au point de ne pas être gérable par un personnel très peu nombreux et en plus pas du tout qualifié dans le domaine de la santé mentale c'est ceux qui récriminent qui n'ont rien fait à part que de manifester de manière manifestement appuyée leur mécontentement et donc c'est plutôt effectivement tous ceux qui dissonnent qui s'évadent par exemple puisqu'au départ il est surtout mis en place contre ce qu'on appelle les absences irrégulières dans cette institution donc c'est tous ceux qui dérogent à la règle sans qu'on puisse les y ramener sachant qu'il y a déjà un degré d'acceptation de l'écart à la norme qui est élevé dans cet établissement autre chose que l'établissement ne s'est pas forcément bien géré et je ne sais pas si ça a beaucoup changé c'est la question du couple et la question soit des gens qui sont en couple et rentrent ensemble dans une institution soit qui rentrent séparément et vont se mettre en couple ou chercher à se mettre en couple et ce n'est pas quelque chose de simple visiblement pour les gens qui la gèrent Il y a un chapitre qui est consacré aux couples et du coup plutôt aux désordres conjugaux ce qui est intéressant évidemment ça avait attrapé mon regard au départ dans le fichier parce qu'il y a plein de configurations différentes parfois ces couples sont fichés parce qu'ils ont créé du scandale conjointement d'autres parce qu'il y en a un des deux et d'ailleurs ou une des deux qui a produit du trouble parfois parce que leur mésentente entre eux est ingérable donc il y a cette gestion effectivement du privé dans le collectif qui est complexe dans les institutions sachant que prendre en compte le fait que des couples vieillissent et peuvent vieillir ensemble c'est une des réflexions qui datent de la Révolution française où on commence à proposer dans des établissements publics gratuits des chambres pour ménage là ce qui était intéressant je trouve dans les couples qui se retrouvaient dans le fichier c'est qu'en fait c'était pour beaucoup des couples qui s'étaient rencontrés récemment c'est-à-dire que ce que j'ai pu montrer c'est qu'être à deux à l'hospice c'est la possibilité d'avoir une chambre privée d'avoir un certain nombre de libertés supplémentaires dans la gestion de son espace de son temps de sa sociabilité et donc il y a un avantage certain à être en couple et donc on voit des couples qui se marient une fois deux fois trois fois et là c'est intéressant parce que ça déjoue complètement les représentations sur la vieillesse et on voit que la conjugalité est une stratégie sociale pour échapper aux règles du jeu disciplinaire qui se retournent contre eux quand le couple tourne mal mais c'est une des stratégies une des rares stratégies dont disposent ces vieux résidents le fichier que vous étudiez il cesse progressivement d'être utilisé à la fin des années 1970 au début des années 1980 alors il y a des raisons propres à l'institution est-ce que c'est aussi en lien avec des dynamiques plus larges on commence à parler de troisième âge il y a des gens qui s'inquiètent de la situation de ces personnes il y a des transformations sociales plus larges la vie s'allonge également et les systèmes de retraite changent donc comment vous percevez la fin de ce fichier dans le cadre de la façon dont les sociétés contemporaines prennent en charge peut-être différemment cet âge vieillissant alors de la même façon qu'il n'y avait pas de source pour renseigner le début du fichier il n'y a pas de source qui discute de l'arrêt de cette pratique administrative donc une fois de plus j'en ai été réduite à des hypothèses deux choses peut-être la première c'est que ce fichier il est à la fois unique dans la manière dont il a été très régulièrement renseigné mais il est aussi j'ai retrouvé ce même système de fichage d'indésirables dans d'autres établissements il fait système c'est-à-dire que dans plusieurs maisons de retraite pour personnes âgées il y a des registres d'indésirables à l'instar de celui de Villers-Cotteret qui eux ne cessent pas à ce moment-là donc la première façon de répondre c'est que ce qui fait qu'il cesse à Villers-Cotteret ne fait pas s'interrompre cette pratique d'étiquetage dans d'autres établissements pour personnes âgées néanmoins il se passe quelque chose dans les années 70 un certain nombre de scandales autour de ce qui ne s'appelle pas encore la maltraitance mais autour notamment des pratiques punitives il se passe quelque chose dans le monde de la gérontologie sociale qui se développe à ce moment-là plusieurs sociologues Carmen Bernand Bernard Ennuyé Nicole Lapierre écrivent des livres sur les auspices de vieux écrivent des livres indignés beaucoup plus politiques que d'autres livres de sociologie et montrent la violence qui s'exerce sur les personnes âgées dans les institutions il y a un livre il y a un film aussi de Marianne Arne avec Simone de Beauvoir qui s'appelle Promenade au pays de la vieillesse qui est une dénonciation importante des conditions de vie dans les auspices il y a toute une campagne dans le monde aussi dans le journal Le Monde sur les scandales donc il est possible sans qu'il puisse être permis de l'avancer complètement mais il est possible que la concomitance entre ces scandales et l'existence de fichiers ait produit la fin du fichier néanmoins les carnets de punition par exemple qui sont là pour le coup quotidiennement remplis sont remplis jusqu'en 2005 à Villers-Cotterêts donc on voit bien que ce n'est pas la raison première qui a poussé à la fin du fichier ce qui a poussé à la fin du fichier c'est qu'en fait non seulement il y a des scandales mais c'est qu'il n'y a plus personne qui veut aller à Villers-Cotterêts c'est le grand problème de cet établissement réservé aux Parisiens mais à 70 km de Paris et qui a toujours peiné à remplir ses lits et là elle peine tellement à remplir ses lits il y a plus qu'une centaine de personnes à la fin de l'histoire de l'établissement les dortoirs les centaines de places et les dortoirs ont été progressivement fermés et donc il n'y a plus de sens à fabriquer un fichier pour ne pas reprendre les gens alors même qu'il n'y a personne qui s'y présente vous avez évoqué ces remises en cause de l'extérieur de ces institutions la manière dont elle fonctionne d'une certaine manière le fichier il dit un petit peu des choses sur les remises en cause de l'intérieur parce que les gens qui fichent tendent à renvoyer du côté de la pathologie de l'indiscipline les gens qui protestent mais finalement ces gens qui protestent ils protestent aussi parfois en partie contre les conditions d'accueil qui leur sont faites donc est-ce que le fichier il tend pas aussi moi je l'avais vu encore une fois un petit peu pour les mutins de 17 à rejeter du côté de l'indiscipline ce qui peut avoir une légitimité en tant que protestation alors c'est pour ça que j'ai voulu consacrer un chapitre aux insatisfaits c'est-à-dire qu'il y a des individus dont mon but n'était pas évidemment de dire il a été fiché parce qu'il a fait ça enfin de ne pas établir un rapport de causalité entre les pratiques des individus et le regard que porte l'institution sur eux mais il y avait une catégorie qui permettait justement de déconstruire ces étiquetages c'était des gens qui n'étaient pas du tout punis qui n'avaient jamais punis qui n'avaient jamais franchi la frontière des interdits et qui n'étaient jamais bagarrés voilà qui n'étaient jamais bagarrés jamais bu jamais rentrés en retard et qui avaient pourtant été fichés et qui avaient autant que les autres à ne pas reprendre souligné en gras et en creusant ces cas ce que j'ai pu observer c'est que en fait c'est des gens qui ont beaucoup écrit beaucoup réclamé beaucoup négocié et parfois avec énormément d'agilité administrative non seulement en recourant à plusieurs hiérarchies et notamment en allant voir le siège parisien pour discréditer le directeur de la maison de retraite mais aussi avec une vraie connaissance de la gestion économique par exemple des PQ puisque une partie importante des résidents travaille et s'estime spoliée dans la redistribution du fruit de leur travail et donc négocient leurs conditions de travail et donc il y a une vraie agilité administrative à réclamer le cas le plus emblématique c'est le cas d'un homme qui est en couple alors c'est un couple pour le coup où les deux n'ont pas du tout le même profil elle c'est ce que l'administration appelle une buveuse scandaleuse on lui on l'accuse d'avoir des amants dans la maison de retraite enfin elle est elle est elle est sur ce modèle d'indiscipline lui n'est quasiment jamais puni mais écrit et notamment demande de meilleures conditions de vie pour les ménages et ce qui est intéressant c'est que les plaintes de Marcel vont progressivement monter dans la hiérarchie de l'assistance publique et vont conduire à l'électrification d'une partie des chambres à la mise en place de nouveaux lavabos à l'élargissement des chambres et donc finalement il sera définitivement blacklisté au nom de ce qu'il a exigé mais en fait ce qu'il a exigé aura durablement transformé les conditions les conditions d'accueil Merci beaucoup est-ce que pour terminer vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager ? Je viens de terminer le livre qui a été coordonné par Marie-Ève Terrenti qui est un hommage à Dominique Califat qui s'appelle Faits divers et vie déviante qui est une somme de plein de petites notices écrites à partir d'un article de journal d'un article de presse et plutôt d'un fait divers et qui est un livre qui est un très beau livre parce que à travers de manière extrêmement calidoscopique c'est un terme qu'il aimait beaucoup on arrive à percevoir ce qu'il a pu transmettre à ses amis à ses élèves dans dans le temps long à savoir d'abord un goût du jeu en histoire une envie aussi d'en découdre avec les les représentations et une envie de multiplier les pistes pour essayer de comprendre qui se cache derrière les drames mais aussi le ridicule le burlesque le grotesque des d'effets divers et donc c'est un c'est à la fois un bel acte éditorial et en même temps un une somme qui finalement rend visible ce que ça veut dire de faire école et un bel hommage merci beaucoup merci de nous avoir écouté rendez-vous sur le site www.parole-dhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur twitter vous pouvez poser des questions at parole-list et à bientôt pour un prochain épisode et à bientôt pour un petit peu à bientôt pour un petit peu Sous-titrage Société Radio-Canada